bonjour ça fait les deux trois minutes je suis réveillée j'ai eu le temps de me préparer un petit café si c'est le matin pourquoi pas te faire toi aussi un petit café dégustons un petit café ensemble on le mérite on le mérite ok aujourd'hui je suis fébrile c'est une journée spéciale pour moi et mon copain je me suis dit hey casse filme donc ça pour ta chaîne youtube vlog ça ça va te faire un beau souvenir en même temps moi c'est le genre de vidéo qui m'aurait vraiment intéressé parce que nous sommes présentement en train d'essayer d'acheter une maison et acheter une maison ben c'est beaucoup d'étapes puis on est à l'étape numéro un en ce moment fait que je veux dire je connais même pas encore les étapes j'ai envie de vivre ça avec vous je pense qu'on se lance dans toute une aventure je sais pas si on va finir par trouver quelque chose à notre goût c'est difficile c'est difficile de trouver quelque chose sur le marché présent j'avais besoin de m'hydrater ok je m'hydrate un peu puis après ça on continue à jaser c'est pas plus compliqué dans le fond moi puis mon copain ça fait huit ans qu'on est ensemble puis pour faire un petit briefing on a habité dans plusieurs appartements puis actuellement on habite dans un appartement qui esthétiquement parlant a l'air parfait c'est un super de bel appartement mais ce n'est qu'en apparence ce n'est qu'en apparence mon appartement c'est le plus gros catfish de l'univers honnêtement c'est la première fois que je vis une expérience comme ça en fait il y a deux choses qui va pas dans cet appartement là l'appartement va pas et le propriétaire ne va pas le propriétaire tout un personnage si au moins le propriétaire était à l'écouté il voulait nous aider il voulait comme régler les problèmes puis non seulement il voulait mais il les réglait ce serait une chose c'est mais là c'est pas ça du tout on est pris dans un appartement qui a plein de 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 petits bobos des gros bobos aussi plein de moisissures c'est dangereux pour notre santé depuis qu'on habite ici on n'a pas d'électricité dans notre chambre c'est quand même pratique d'avoir d'électricité dans sa chambre également on chauffe au mazout première des choses le mazout c'est super polluant c'est vraiment pas bon pour l'environnement et deuxième des choses ça coûte la peau du calice de cul ça coûte la peau du cul cassandra ça coûte combien par mois les mois froids d'hiver ça me coûte 1000 $ par mois de mazout ainsi que 130 $ hydro québec ça fait 1130 $ par mois chauffer mon appartement et ça c'est sans le loyer on se ruine habiter dans un appartement qui est en ruine c'est un peu ça bref on s'en crisse ok on est rendu à une nouvelle étape une étape plus positif on veut plus louer on veut plus louer non c'est terminé ce moment là on veut plus louer ça fait des années que moi mon copain on se dit crime on achète-tu on achète-tu quelque chose qui je sais pas pourquoi mais c'est une étape qui me stresse tellement dans ma vie là vous avez pas idée je suis tellement thrillers niveau argent j'ai toujours peur tu sais c'est sûr que mon emploi est pas régulier fait que si je peux avoir une rentrée d'argent par mois une rentrée d'argent par trois mois c'est dur de me faire un budget je sais pas pourquoi je voyais l'achat d'une maison comme une immense montagne comme des responsabilités puis ben là avec l'armée de mon enfant j'ai envie de tranquillité j'ai envie de paix d'esprit j'ai envie d'offrir un endroit sécuritaire un endroit où il fait bon vivre à mon enfant et à moi et ma petite famille parce qu'on est rendu ça une petite famille fait bref on va vivre ça ensemble on va vivre toutes les étapes je vais vous expliquer étape par étape comment on fait pour acheter une maison comment ça fonctionne première étape c'est il faut que tu fasses un prêt hypothécaire il faut que tu fasses une demande pour savoir combien de toi tu peux emprunter à la barre est ce que ton budget c'est 300 000 est ce que tu peux aller jusqu'à 500 000 est ce que tu peux aller jusqu'à 1 million il faut que tu le saches parce que tant que tu le sais pas tu sais pas quelle gamme de prix de maison ou de condo que tu peux magasiner mais faire cette demande c'est pas chose simple tu as plein de paperas à s'envoyer et quand tu es travailleur autonome ben il faut que tu aies au moins fait deux années complètes de salaire de travail autonome uniquement avec un rapport d'impôt fait que moi ça ça m'a compliqué la vie parce que pendant un moment j'étais travailleur autonome je faisais ma chaîne youtube et tout mais je travaillais également en décès j'étais serveur j'étais ci j'étais ça fait que je pouvais pas utiliser ces années là pour pouvoir faire mon prêt hypothécaire fait qu'il a fallu que j'attende vraiment deux ans complets de travailleur autonome youtube seulement à temps plein et là enfin enfin après tant de temps moi et mon copain on a envoyé tous nos documents et on a eu une réponse on sait combien on peut emprunter à la banque on sait c'est quoi notre budget je suis je suis satisfaite de ce budget je trouve réaliste je trouve pas exagéré et on va commencer à aller visiter des maisons fait que moi et mon copain on a quelques critères par ci par là je vous les mentionne bien quick ok on veut un endroit spacieux chaleureux un peu chalet vibe on aime vraiment ça nous quand il y a des matériaux différents genre exemple du bois de la pierre et de la prique on aime vraiment ça fait qu'on aimerait vraiment ça avoir un espace et en ce sens un espèce de milieu entre un chalet mais à la ville on veut absolument avoir au minimum trois chambres parce qu'il y en a une qui serait à moi et mon copain une à notre enfant puis une pour au moins mon bureau parce que moi mon copain on a chacun notre bureau on aimerait ça avoir au moins une chambre qu'on ait plus d'intimité parce que les deux on travaille à la maison puis des fois ça peut être lourd ça peut être lourd ah oui ça peut être lourd surtout lui pas au téléphone là il gosse il gosse par la suite j'aimerais quand même ça avoir un endroit lumineux parce que je me rends compte ici il n'y a aucune lumière c'est comme là regardez comment c'est sombre il est 9h du matin il est 9h du matin comme c'est inacceptable tout le monde mérite d'avoir un petit rayon de soleil qui rentre par sa fenêtre et des oiseaux qui chantent moi j'ai jamais eu ça ici ok moi je veux des petits rayons de soleil dans ma maison ça me rend de bonne humeur ça m'active ça me motive c'est ça que je veux ok je désire un petit rayon de soleil je suis pas exigeante j'en veux pas 42 000 des rayons de soleil j'en veux au moins un ok autre critère qui est pas nécessaire pour tout le monde mais qui l'est pour nous nous on veut vraiment voir une cour on a besoin d'espace on angoisse si on n'a pas un espace vert qu'on peut aller chiller surtout depuis l'arrivée de mon chien ça c'est certain mais aussi avec mon enfant je veux offrir une cour à mon enfant je veux que mon enfant puisse aller jouer dehors en toute sécurité quelque chose de vraiment important pour moi ça fait que ça fait vraiment partie de nos critères les plus importants non négociables on veut absolument une cours ah oui dans l'idéal des mondes là ça va-tu vraiment se passer comme ça je le sais pas moi c'est sûr que j'aimerais ça le moins possible m'éloigner de montréal la raison est la suivante nous moi et mon copain on vient de québec fait que toutes nos familles sont à québec là on va avoir un enfant c'est un gros changement dans une vie avoir un enfant je sais pas encore je l'ai pas encore mais je présume ça doit être quand même ça doit changer une vie tu dois changer une petite vie avoir un petit enfant pis là le fait que notre famille soit loin ben moi ça m'engouisse vraiment de me dire que je m'éloigne encore plus de mon monde à moi de mes amis de mon monde que je vois toujours on est deux personnes très sociales moi et mon chum on invite tout le temps on aime ça recevoir pis là de penser que j'habiterais loin de montréal ce qui fait en sorte que ben je recevrais moins que je serais moins accessible et tout plus le fait d'avoir un enfant ça m'engoisse vraiment fait que bref j'aimerais ça m'éloigner de montréal à maximum une heure de montréal genre c'est mon top je suis comme 31 minutes non 30 minutes parfait vendu avoir un village des valeurs avoir des friperies à proximité aussi tu sais on en parle pas mais c'est quand même important fact bref aujourd'hui on s'en va visiter notre première maison c'est moi qui l'a trouvée je suis full excité parce que je sais pas pourquoi mais quand je l'ai regardé elle m'a vraiment fait quelque chose c'est ça le sentiment que je veux genre c'est un espèce de petit coup de chair mais on sait pas trop pourquoi vous allez voir je vais vous amener avec moi à la visite et vous allez voir vous allez vous rendre compte bien assez vite que la décoration est très quétaine non mais il faut il faut de l'imagination ok mais je trouve qu'elle a un potentiel fait qu'on se retrouve à la visite vous montrez ça c'est peut-être pas elle pour nous mais c'est quand même un premier pas vers quelque chose d'excitant parce que là on commence officiellement notre recherche de maison ça part la gang première visite de maison lui c'est jimmy robitaille c'est lui qui va nous aider à trouver une maison c'est notre courtier immobilier mais c'est aussi un de nos meilleurs amis on l'aime plus que tout au monde c'est un monsieur un monsieur what the fuck c'est un gars extraordinaire c'est une personne sensible à l'écoute c'est une personne drôle c'est une personne le fun fait que je suis tellement contente qu'on ait l'opportunité de l'avoir à nos côtés pour l'achat de notre première maison ça me sécurise vraiment fait qu'on vient d'arriver à la première maison je dois avouer que l'extérieur et tout ça me plaît ça a l'air d'être une petite maison confortable chaleureuse avec les points positifs de cette maison tant qu'à moi c'est son cachet unique spécial un peu vieillot vintage la cour également et le fait qu'elle était à moins de 20 minutes de montréal les points négatifs pour moi c'est vraiment le fait que les espaces étaient très 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 petit c'est une maison qui était faite de plein de petites pièces fait qu'il n'y avait pas d'effet de grandeur on se sentait vraiment coincé il y avait vraiment vraiment pas de lumière non plus puis c'est une maison qui avait énormément de rénovation à faire pour la mettre un peu au goût du jour overall quand on est sorti moi puis cédric on s'est dit que c'était pas un coup de coeur elle nous a pas fait l'effet wow puis j'aime suivre mon intuition je trouve que pour des gros achats comme ça c'est vraiment important que tu rentres et que tu te sens bien tu te sens chez toi je me suis sentie bien il y a plein de belles choses dans cette maison je sentais pas que c'était la mienne deuxième journée de visite on avait un gros planning on est rendu à notre deuxième visite de maison c'est tellement excitant pour vrai la maison à l'extérieur quand je l'ai vue je me suis tellement senti bien le quartier était le fun sécuritaire c'était vraiment un gros plus n'était pas super loin de montréal non plus était à anjou cette maison elle est majestueuse c'est une maison clé en main il n'y a pas de réparation à faire il n'y a pas de rénovation à faire je me sentais sincèrement vraiment bien dans cette maison même que j'avais l'impression que ça pouvait pas être pour nous cette maison là parce qu'elle était trop trop parfaite ça a été la maison la plus chère qu'on a visité elle top en fait le montant qu'on peut emprunter à la banque fait que c'est sûr que ça serait stressant comme première maison de se dire c'est un gros emprunt elle était vraiment parfaite mais j'avoue qu'elle était peut-être un peu chère on est rendu à la troisième maison pour être franche quand je suis arrivée je n'étais pas certaine c'est sûr que là avec la deuxième maison qu'on venait de visiter mes attentes étaient comme trop hautes quand j'ai vu l'extérieur de la troisième maison je n'étais pas certaine mais il faut pas se fier aux extérieurs à la gang parce que quand je suis rentrée j'ai été complètement charmée c'est une super de cute petite maison plus style mid century vintage j'ai adoré petits détails qu'il y avait dans la maison les moulures en bois les vitraux c'était super beau point négatif c'est que c'est pas une maison indépendante dans le sens où il y a d'autres maisons qui touchent à cette maison là ça fait tout le sens fait que ça fait en sorte qu'on a moins d'intimité puis on trouvait qu'elle était quand même dispendieuse pour ce que c'était mais on l'a vraiment aimé ensuite on arrive à la quatrième maison honnêtement ça a été la seule maison qu'on n'a pas aimé je suis arrivée j'étais comme ah je l'aime pas tant puis on a réalisé en arrivant qu'il y avait un locataire en bas puis nous on veut vraiment avoir une maison à nous si on va avoir une petite famille fait avoir un locataire en bas bas moyen bref on s'est pas senti chez nous direct quand je suis rentrée je savais que c'était pas la mienne mais c'est pas grave parce que c'est la seule maison que j'ai eu ce feeling là de rentrer et de me dire comme ah non c'est sûr 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 celle là c'est pas la nôtre on est rendu à la cinquième maison oh my god gros coup de coeur j'ai eu un gros coup coeur sur cette maison à savoir que cette maison est la moins chère la moins dispendieuse de toutes les maisons qu'on a visité cette journée là donc c'est quand même un gros point positif c'est un petit couple qui habite dans la maison depuis depuis sa construction en fait parce que c'est le petit couple qui ont créé la maison et ça paraît ça paraît quand il y a juste eu un propriétaire qui a donné de l'amour à cette maison là toute sa vie un petit couple tellement charmant je sais pas j'ai aimé l'énergie de quand je me sentais dans cette maison là j'ai aimé la luminosité j'ai aimé le fait que la maison était vraiment vraiment sécuritaire elle répondait à absolument tous nos critères même plus il y avait beaucoup d'espace le petit point négatif de cette maison là c'est qu'elle est en repentini moi j'ai jamais habité à l'extérieur de montréal en même temps elle était clé en main c'était la moins chère comme c'est la première maison qu'on a visité que moi puis cédric on était ultra méga emballé là tu sais on s'est pris dans nos bras on était comme oh my god genre c'est si ça serait possible dans le sens où il y a des maisons qu'on a visité qu'on a eu un bon feeling exemple était trop cher il y avait tout temps quelque chose mais celle-là était vraiment clé en main dans notre budget réaliste mettons puis c'est ça on est vraiment bien emballé par la suite on est allé visiter la sixième maison qui est une maison vraiment spéciale en fait parce que c'est une maison centenaire nous on aime vraiment ce style de maison là mais on a réalisé que c'est des maisons qui ont vraiment beaucoup de réglementation vu que c'est des maisons centenaires tu peux pas les modifier comme tu veux même au point que à l'extérieur il y avait une super de grosses cours on n'avait pas le droit de mettre une clôture autour de notre cours c'est juste impossible tu sais pour nous pour notre chien on veut notre chien soit en sécurité notre fille soit en sécurité on veut une clôture puis comme c'est ça toute la maison est tellement centenaire que dans le fond toutes les décisions n'appartiennent pas si tu veux modifier quelque chose fait que direct en partant ça c'est sûr que ça nous a turné off puis le propriétaire nous a même dit qu'il y avait des esprits dans la maison je pense qu'il voulait pas qu'on l'achète finalement c'était une super de belle maison avec un immense potentiel un gros cachet mais je la trouvais pas assez sécuritaire pour avoir un enfant quand je suis rentrée je ressentais pas que c'était notre maison je ressentais qu'on visitait un bâtiment historique genre c'est ça mon feeling et la dernière maison qu'on a visité aujourd'hui la septième maison wow c'est une maison magnifique tu sais à la base de cette vidéo je disais qu'on voulait une espèce d'entre deux entre maison chalet cette maison m'a vraiment fait ressentir ce feeling là elle est également à repentini donc c'est un peu plus loin mais elle respectait également notre budget donc c'est une maison qui était réaliste pour nous j'ai adoré tous les détails de cette maison là il y avait tellement un cachet incroyable des moulures en bois des petits détails par là qui était vraiment vraiment beau je dois avouer que je trouve qu'elle est un petit peu moins sécuritaire il y aurait quand même quelques rénovations à faire dans cette maison là le sous-sol n'était pas particulièrement beau bref quelle belle journée en plus c'est la saint valentin honnêtement je suis vraiment sur un nuage en ce moment puis j'ai un gilet couleur nuage je sais pas si c'est un signe mais moi puis cédric on a passé une magnifique journée puis on fait une offre sur une maison il y a une maison qu'on a visité aujourd'hui qu'on a vraiment eu un bon feeling puis on a décidé de faire une offre ça va vraiment vraiment aimer parce que c'est une journée particulière c'est la saint valentin c'est donc huit ans je suis enceinte de notre petite fille puis là on a l'impression de peut-être avoir enfin trouvé notre maison fait que c'est beaucoup d'émotion je suis on est en fait extrêmement content on vient d'envoyer une lettre officielle pour faire une demande pour faire une offre sur une maison c'est complètement irréel je suis vraiment sur un high je sais pas on dirait que moi puis c'est vrai qu'on a tellement vécu des hauts et des bas dans la vie ça fait huit ans qu'on est ensemble je trouve ça tellement symbolique qu'aujourd'hui on ait fait cette journée là cette journée de visite puis que finalement il y a une maison qui en fait qui est parfaite pour nous vraiment là c'est ça notre feeling on est sorti de cette maison là puis on avait le sourire aux fait qu'on était comme hey cette maison là est réaliste et sécuritaire et belle et chaleureuse comme qu'est ce qu'on voudrait de plus qu'est ce qu'on voudrait de plus fait que c'est ça je tiens au courant de la suite des choses par une offre ça veut pas nécessairement dire que c'est nous qui va avoir la maison va avoir des contre offre j'ai un bon feeling je lance dans l'univers qu'on serait bien là on serait bien dans cette maison là puis je pense qu'on a vraiment vraiment eu un bon feeling avec les propriétaires fait que si c'est la nôtre ben là faut être accepté puis on va on va acheter on va acheter notre première maison c'est fou c'est capoté fait bref je vous dis en courant de tout ce qui va se passer c'est excitant ah c'est excitant la gang je vous ai laissé dans le néant j'étais comme ça va être long avant d'avoir une réponse est-ce que notre offre va être acceptée est-ce qu'elle va être refusée je sais pas pourquoi j'avais l'impression ça allait durer une éternité on a une réponse notre top est acceptée le petit couple trop cute que je vous parlais qu'on a eu un gros crush sur eux ben ils nous ont choisi pour acheter leur maison c'est complètement fou je comprends peu tu sais des fois la vie est bien faite on est allé faire une journée officielle de visite toutes les maisons étaient magnifiques mais on a vraiment flashé sur une maison on n'a aucune idée comment ça fonctionne on a fait une offre finalement ben christ notre offre a été acceptée fait que c'est ça la gang en ce moment notre offre est acceptée on n'a pas officiellement la maison dans le sens où on a 14 jours pour faire une inspection s'assurer qu'elle est en ordre et tout mais si tout se déroule bien on déménage on a acheté une maison une fucking maison on a acheté une fucking maison what the faque suspens je vous laisse là dessus j'ai hâte de refilmer une vidéo youtube pour vous update sur tout ce qui s'est passé sur si on a vraiment eu officiellement la maison sur notre déménagement qui s'en viendrait d'ici tellement peu de temps ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens faque sur ça on se voit dans une prochaine vidéo j'espère que ça va être une vidéo de déménagement de bonnes nouvelles puis ça va continuer à bien aller parce que là qu'est-ce que ça va bien qu'est-ce que ça va bien je vous aime bye est-ce que ça va bien Acai, c'est le feu ? Acai, c'est le feu ! Acai, c'est le feu ! Tu relisi, il va de texter. Ah non, c'est le feu ! Sainte, non rupes ! C'est la rafale ! Ah, oui, viens ! C'est le concorrent. C'est le feu ! C'est le feu ! C'est le feu, c'est le feu !